Vous souhaitez dynamiser votre présentation ? Faites recours aux animations et transitions qui permettent de renforcer l'impact de votre message, de contrôler le flux d'informations et de capter l'attention de votre public. Découvrons ensemble dans cette vidéo comment faire évoluer votre présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, formatrice chez MyConnecting. Sélectionnez un objet où le texte a animé, puis sous l'onglet animation, ouvrez la galerie des animations. Cliquez sur un effet apparition, en phase, disparition ou mouvement pour définir une action ou une trajectoire pour votre texte. Si vous souhaitez ajouter des animations supplémentaires sur votre texte, cliquez sur l'icône Ajouter une animation et faites votre choix d'animation à appliquer. Utilisez les options d'effet pour définir les trajectoires à appliquer. Activez le volet d'animation pour gérer le minitage, le type de démarrage souhaité, la durée de votre animation, le délai ou l'ordre de vos animations. Sous l'onglet transition, choisissez un effet que vous souhaitez appliquer à vos diapositives lorsque celles-ci défileront au cours de la présentation. Ajoutez un son si nécessaire, puis modifiez la durée, le minitage de la transition avant de cliquer sur l'icône à appliquer partout. Lancez ensuite le mode diaporama pour visualiser les effets. Dans cette vidéo, nous avons vu comment appliquer une ou plusieurs animations, changer les options d'effet d'une animation, modifier le type de démarrage d'une animation, modifier la durée et le délai d'une animation, réorganiser l'ordre des animations, appliquer une transition et lancer le mode diaporama.